Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'avais zéro en ange, j'ai tout de suite entendu des gnaouas, des musiques des montagnes, des kamarachia, des Édith Piaf et Jacques Brel et Ella Fitzgerald par la radio française, Oum Kelsoum dans les échoppes des Souks, des épices qui venaient du monde entier, des chameaux qui passaient dans la rue parce que c'était les Touareg qui les ramenait avec leurs yeux très bleus, qui regardaient très loin et on se demandait ce qu'ils regardaient, mais on n'a jamais su parce qu'on était des enfants. Ils avaient ce regard qui regardaient plus loin que le mur. Des touristes anglaises qui disaient « Have you seen the walls ? » etc. Bref, quand on a été exposé à tout ça, on a cette chance fantastique, je crois, de mobilité, de vivre une altérité heureuse, de vivre, de savoir que l'autre va vous ramener plutôt de la fertilité plutôt qu'une perte. On n'est pas menacé par les autres et ça, c'est pour moi une force fantastique et j'appartiens au monde. Je crois que mon éthique, c'est l'éthique qui concerne tous et pas mon clan et ma tribu, au-delà de la tribu. Je crois que c'est ça, pour moi, la diversité culturelle.